Frères et sœurs, chers amis, nous reprenons une vie normale, dit-on. Je voudrais vous dire merci, et puis écouter un appel avec vous pour que notre vie soit plus belle que normale. Merci, parce que vous avez compris que l'Évangile et le combat pour la santé de tous, c'était le même souffle, un souffle divin, un souffle de résurrection, et nous l'avons bien célébré, même de manière particulière, à Pâques, cette résurrection. Merci d'avoir joint au confinement la prière, d'avoir peut-être grandi dans la prière, de l'avoir invité chez vous, d'avoir expérimenté une communion spirituelle plus intense, pour pouvoir maintenant communier, peut-être d'une manière différente. Merci à vos pasteurs, à ceux et celles qui vous ont aidé à prier, qui ont contribué à ce que le catéchisme continue, à distance, qui ont accompagné les familles en deuil, dans cette période difficile, jusqu'au bout. Merci à nos hominiers d'hôpitaux, à ceux qui sont allés vers les plus pauvres, les plus seuls. Merci à vous tous, qui avez fait attention aux autres, à votre prochain, qui avez téléphoné, écouté parfois longuement, qui avez parfois pris sur vous, pour aller au-delà de vos limites, pour faire en sorte que la vie de famille soit supportable. Et puis merci de prendre du repos, si vous sentez que votre santé en a besoin, et puis votre humeur. Merci à ceux qui, aujourd'hui, font de nouveaux projets, pour leur mariage, pour vivre leur vocation chrétienne plus pleinement. Et puis merci à Vincent, qui sera ordonné prêtre dans la cathédrale, ce jeudi, ce dimanche, pardon, 28 juin. Merci aux baptisés et aux confirmés, aux nouveaux baptisés, aux nouveaux confirmés. Je célèbre pendant ce mois dix fois la confirmation, avec à chaque fois dix ou quinze jeunes ou adultes. C'est une belle promesse de l'avenir. Merci à ceux qui, maintenant, peuvent soutenir matériellement ou financièrement un peu plus nos communautés, et ont commencé à le faire, c'est bienvenu. Merci à vous d'être des fils et des filles de Dieu, au milieu de ce monde, pour unir votre vie à Jésus, l'envoyé du Père, précisément pour que la vie soit plus belle dans ce monde. Tel est le mystère de l'Eucharistie. Alors c'est un triple appel que je vous lance. Allez à l'Eucharistie, allez à la messe. Célébrez intensément l'Eucharistie, et vivez de l'Eucharistie. Dans ce temps de disette, nous pouvons mieux comprendre combien l'Eucharistie est au centre et à la périphérie de nos vies. Allez donc à la messe. Sortez de chez vous, pour aller rencontrer des frères et des sœurs qui vous attendent, qui ont besoin de vous, même si vous ne les connaissez pas tout à fait bien, qui ont besoin de votre prière là, à côté. Allez à la messe et sortir à la rencontre de Jésus, qui nous offre sa parole, dans la communauté. Et cette communauté, nous en avons bénéficié grâce aux moyens numériques. Et je remercie ceux qui ont fait en sorte que la radio, internet, soient un lien de communion. Maintenant, faisons-le en chair et en os, pour célébrer ensemble, vraiment, l'Eucharistie, la mort et la résurrection de Jésus. Laisser Jésus prendre sur lui nos vies, nos joies, nos peines, nos espoirs, nos tristesses, et aussi notre péché. Pour les consommer dans ce sacrifice qui fait monter la vie du monde vers le Père. C'est cela l'Eucharistie. Et pouvoir communier à ce flux d'amour. Car le seul virus qui est bon, c'est celui de l'amour. Merci de le célébrer pleinement dans la victoire du Ressuscité à l'Eucharistie. Pour ensuite le vivre chaque jour pour des semaines plus belles. Pour que nous consommions nos journées, nos heures, nos nuits, nos jours à donner de l'amour, à faire du bien. pas seulement des grands gestes, Dieu veut avoir besoin de notre petitesse, de ces bonnes actions que nous faisons peut-être très banales, mais qui à chaque fois sont des petites victoires de l'amour sur l'égoïsme, sur le mal. Allez à la messe, célébrez l'Eucharistie, vivez l'Eucharistie. Je vous souhaite un bon été. Prenez un peu de repos à un moment ou à un autre. Et puis surtout, vivez d'une vie plus belle que normale. Sous-titrage ST' 501